Sauf erreur, de ma part, j'ai à peu près 30 secondes d'avance sur vous, donc je vais me servir un petit verre en vous attendant. Alors pour information, Tropisme, c'est l'endroit où j'ai mon bureau, un espace de travail, donc c'est à Montpellier. Je pense que des gens mieux qualifiés pour vous donner un meilleur résumé, mais c'est un lieu qui organise beaucoup d'événements, de rencontres, et donc initialement, je devais présenter mon livre là-bas la semaine dernière. Évidemment, comme tous les autres événements, celui-ci n'a pas lieu. Et nous voici donc pour ce premier apéro virtuel. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent. Je ne sais pas combien vous êtes pour l'instant, mais... Voilà, un petit mot sur la manière dont va se dérouler cet apéro. Pendant à peu près une dizaine de minutes, je vais vous parler de mon livre, je vais vous présenter mon livre, et puis ensuite, il y aura un temps d'échange à travers le chat. Normalement, vous pouvez poser des questions et puis j'essaierai de répondre à certaines d'entre elles. Voilà. En tout cas, en attendant que tout le monde arrive, mettez-vous à l'aise, rassemblez-vous autour du buffet. N'hésitez pas à piquer une petite fraise, un petit bout de fromage. C'est un peu comme les soirées, quand on organise une soirée chez soi et qu'on est prêt à 19h30, mais les invités ne sont pas encore là. Du coup, on mange trop vite. Voilà, vous gonfrez de bas, il y aura des cacahuètes pour tout le monde. Restez calme. Pensez aussi à vous hydrater. Bon, apparemment, on est déjà 6. Alors, on va dire que c'est parti. Comme tout bon apéro, toute petite soirée, je vous ai prévu quelques cocktails. Il y en a pour tous les goûts. Anne-Charlotte, si je me souviens bien, tu avais plutôt envie d'un petit pastis. Après, voilà, pour les plus gourmands, je vous ai préparé ce Bloody Mary d'anthologie. Et puis, voilà, je pense que maintenant, on est au grand complet. Alors, c'est parti. On va pouvoir commencer à discuter. Donc, mon livre s'appelle « Les nouveaux nomades ». C'est une enquête journalistique, un essai journalistique, donc, qui s'intéresse à trois formes de nomadisme. C'est un livre qui est paru aux éditions Arquet, dont la couverture a été dessinée par Simon Landrin. C'est un gars qui fait beaucoup d'illustrations de presse. Je suis assez content. Je trouve qu'il a fait une illustration qui est à la fois pop et en même temps qui résume bien le sujet de mon livre, puisque dans celui-ci, je m'intéresse donc à trois types de nomadisme, qui sont les vanlifers, qu'on voit ici au centre, les tiny house, qui sont ici avec leur petite maison à roulettes, et les digital nomades. Alors, je vais vous détailler un petit peu ces trois types de nomadisme, puisque j'imagine que pas tout le monde les connaît forcément. Donc, les premiers dont je parle dans mon livre, c'est les vanlifers. C'est tout simplement des personnes qui vivent dans des camions, donc dans des vannes aménagées. C'est souvent des vieux vannes qu'elles ont rénovées elles-mêmes. Et donc, c'est une communauté qui n'est pas tout à fait, même s'il y a des filiations évidemment, mais qui n'est pas la même qu'il ne s'agit pas de hippies, ni d'ailleurs de campings caristes, et même de ce qu'on appelle les travellers ou les punks à chiens, parce que c'est plutôt des gens qui ont commencé à voyager autour des années 2010, et qui font plutôt des métiers liés au web, et qui sont dans un truc un peu de voyage romantique, de parcourir le monde et tout ça, et qui ne voyagent pas pour la poursuite de leur boulot, on va dire. Le deuxième groupe auquel je me suis intéressé, c'est ce qu'on appelle les tiny house, donc les gens qui habitent dedans, les appellent en général des tiny house. Ici, c'est un site de constructeurs, donc voilà, c'est des maisons qui sont construites par Baluchamp, mais dans cette communauté-là aussi, il y a énormément de personnes qui construisent elles-mêmes leurs maisons, ça fait un peu partie souvent du processus. Donc ces maisons, elles sont construites sur un châssis, une espèce de remorque, c'est des maisons qui sont donc sur roue, dont les dimensions sont dictées par la loi, la taille des routes et des ouvrages routiers, la taille des ponts, tout ça. Souvent, les intérieurs, même si la taille peut varier, les intérieurs sont plutôt faits sur le même modèle. Je vais vous montrer quelques photos d'intérieur. Donc voilà, souvent il y a la mezzanine en haut, avec le couchage et quelques rangements. Et en bas, au rez-de-chaussée, disons, la pièce à vivre. Donc voilà, plan de travail, salle de bain, toilette et cuisine. Généralement, on a des toilettes sèches. Et voilà, donc avec les petits escaliers, beaucoup de rangements. Alors ça a l'air très spacieux, en fait, souvent quand on est dedans, parce que tous les murs sont blancs, donc il y a vraiment une grande dimension d'espace, tout ça. Et le troisième groupe, il s'agit des digital nomades, qui sont des voyageurs, des personnes qui travaillent depuis leur ordinateur. Là, c'est un documentaire qui résume à merveille ce cliché-là. Donc des jeunes occidentaux qui travaillent dans des pays, on va dire exotiques, depuis leurs ordinateurs. Donc voilà, ils peuvent travailler n'importe où et dans n'importe quelle position. Et c'est souvent des gens qui vont dans des pays exotiques. Leur destination favorite, c'est Bani, la Thaïlande, la Colombie, même s'il y en a aussi en Europe, un peu dans de très nombreuses villes. Voilà, donc ça, c'est les trois communautés auxquelles, moi, je me suis intéressé. Et en fait, ça fait plusieurs années que je m'y intéresse, que je les suis un peu. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a eu de très nombreux articles à ce sujet, dans beaucoup de supports médias différents, des vidéos. Souvent, dès que quelqu'un dans une région aménage en tiny house ou bien part en van, il y a un article qui lui est consacré. Mais ce qui me manquait un peu, voilà, l'an dernier, il y a même plusieurs hors-série comme ça, sur la vie en van ou l'esprit nomade. Mais ce qui me manquait un peu, c'était une mise en contextualisation, on va dire, de ces différents types de nomadisme. Une fois qu'on sait qu'ils sont apparus, on sait qu'ils existent, que certaines personnes sautent le pas, ce qui m'intéressait, c'était de me demander, déjà, pourquoi. Aussi, ce que ces trois nomadismes avaient en commun, ce qui ne saute pas forcément aux yeux au premier abord. Et puis, aussi, j'avais envie d'interroger ça en me disant, qu'est-ce que ça dit de la vie des sédentaires ? Le fait que de plus en plus de gens aient envie d'opter pour un mode de vie nomade. Qu'est-ce que ça dit de nous, de ceux qui restent quelque part ? Alors, ce que ça dit, pour moi, déjà, ces trois types de nomadisme, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils font le même constat. Et c'est celui d'une société sédentaire qu'ils estiment sclérosée, dans laquelle ils estiment ne pas avoir leur chance. Pour moi, c'est d'ailleurs un constat un constat qui est aussi fait par beaucoup de personnes qui sont sédentaires et qui n'ont pas forcément envie de devenir nomades. Mais il y a cette idée qu'il est de plus en plus difficile de faire une carrière, qu'on se fait de plus en plus de soucis pour notre retraite. Il y a aussi une crise du logement. Enfin, il y a plusieurs... Pour d'autres, ça pourrait être, je ne sais pas, les lourdeurs administratives pour créer son entreprise en France. Disons qu'il y a beaucoup de facteurs comme ça qui dessinent une société dans laquelle on a l'impression de ne pas avoir toutes nos chances. Donc, la manière de composer avec ça, c'est d'opter pour le nomadisme, en gros, d'aller voir ailleurs. Et il y a aussi un côté de manque de confiance en l'avenir, donc l'envie de profiter tout de suite. Moi, j'ai appelé ça les hédonistes angoissés, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce désir-là de profiter tout de suite, pas d'une manière un peu carpe diem, légère, mais vraiment parce qu'il y a cette idée derrière qu'on ne sait pas si on pourra profiter demain. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ces trois groupes-là. En revanche, une fois qu'ils ont fait ce diagnostic commun, chacun y répond vraiment de manière assez différente. Donc, chez les vanlifers, il y a un côté qui est très romantique, pour moi, qui est assez proche de Jack Kerouac sur la route. Il y a vraiment cette idée. Ça, c'est des photos qui sont à l'intérieur du livre, mais qui illustrent pas mal ça. Donc, cette idée d'aller voir ailleurs, de parcourir le monde, mais en prenant le temps. Donc là, on se retrouve autour du feu, on rencontre d'autres voyageurs, tout ça. On vit à sa mesure. On n'a pas besoin de beaucoup de choses aussi. Il y a un côté minimaliste. Chez les timestes, on retrouve quelque chose qui est plus de l'ordre du local. Même si on est mobile, on veut s'inscrire dans le local, on va être ancré quelque part. Ça se retrouve très bien dans la tiny house de ce couple qui sont des designers qui s'appellent L'Atelier Moins Mais Mieux, qui sont basés à Nantes. Et eux, leur objectif, c'est de parcourir un petit peu la Loire-Atlantique, mais ils savent qu'ils veulent rester là-bas. Simplement, ils veulent essayer différents endroits avant de s'établir pour de bon. D'ailleurs, les tiny house, ce ne sont pas des véhicules qui sont faits pour être trimbalés et pour être constamment sur les routes. Ce sont des véhicules qu'on peut déplacer occasionnellement, mais qui ne sont pas faits pour enchaîner les kilomètres. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne les bougent quasiment jamais. Et enfin, chez les digital nomades, il y a plus une continuation, je dirais, du mode de vie capitaliste actuel. Donc, c'est beaucoup plus de sauter d'un hub à l'autre, de ces grandes villes, ou d'ailleurs, de villes qui ne sont pas forcément grandes, mais qui sont devenues des lieux vraiment de communautés digitales nomades. C'est là qu'on va se retrouver. Et c'est un peu comme s'il n'existait rien entre ces deux points. On pourrait dire que Paris devient une sorte de banlieue de Londres et New York. Bali est plus proche de Tokyo que du petit village d'à côté. et tout ça, voilà. Donc, c'est vraiment un rapport au monde différent qui est fait de hub, de saut de puce, d'avion, tout ça. Et voilà. Et donc, c'est des manières de répondre à ce même diagnostic qui sont très différentes. Mais malgré ça, je trouve, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur ces trois communautés-là, qu'elles ont beaucoup de points communs. Donc, outre le fait d'avoir fait ce même constat. Alors, le premier point commun, on pourrait dire, c'est qu'en fait, elles sont apparues au même moment. Donc, c'est autour des années 2010. Très brièvement, c'est parce que, tout simplement, les personnes qui ont initié ces mouvements, donc, Foster Huntington pour Van Life, Tim Ferriss pour les Digital Nomads et Jay Schaeffer pour les Tiny House, c'est des personnes qui ont eu un écho médiatique dans ces années-là, entre 2007 et 2011. Et donc, c'est aussi la période où les réseaux sociaux ont explosé. C'était un moment où il était devenu plus facile de voyager. Et donc, tous ces événements-là ont fait que des communautés de voyageurs comme ça ont pu émerger plus facilement. Donc, c'est aussi des communautés qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Elles communiquent beaucoup entre elles ou elles communiquent beaucoup à propos d'elles. Et en fait, c'est des communautés qui sont relativement homogènes, les trois en fait. Même si, entre elles, elles ne vont pas forcément beaucoup se parler, elles recrutent quand même le même type de personnes, à savoir, essentiellement, on le voit par exemple bien ici, des Blancs, on va dire qui ont entre 25 et 40 ans, majoritairement hétérosexuels et en général avec le même bagage culturel. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes CSP, ce n'est pas que des CSP+, ni que des classes moyennes, mais en tout cas, il y a souvent un bagage culturel qui est commun. Voilà, donc, c'est tout ce faisceau, on va dire, de similarité qui fait que pour moi, elles représentent vraiment un nouveau type de nomadisme et qui est un autre point qui est très intéressant chez ces nouveaux nomades et qui est peut-être la plus grosse différence par rapport aux, disons, aux anciens nomades, entre guillemets, donc, les anciens nomades au sens large, on pourrait parler des nomades traditionnels, c'est-à-dire les bergers peules, les éleveurs de rennes samées ou bien des peuples de Sibérie, mais aussi des nomades plus récents, les traveleurs peucachiens, mais aussi les saisonniers, les roms, et puis les migrants, tous ces gens-là qui sont nomades, qui sont en mouvement constant. La grande différence entre tous ces gens-là et les gens auxquels moi, je me suis intéressé, c'est qu'ils sont très bien vus par la société, en fait. Ce n'est pas des gens qui sont considérés comme des vagabonds, puisque historiquement, la figure du nomade, c'est toujours lié un peu au vagabond, à cette figure quelque part un peu inquiétante, et là, justement, au contraire, c'est plutôt des gens qui sont bien vus par la société, qui sont même encouragés, et voilà, c'est un peu comme des jeunes qui veulent aller au bout de leurs rêves, qui sont entrepreneurs, tout ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre monde contemporain à nous, ces nouveaux nomades, eh bien, ça dit beaucoup de choses, surtout en ce grand moment de confinement où effectivement, c'est vrai, Brice, on est tous un peu digital nomade en ce moment, tous ceux qui peuvent, eh bien, justement, ça révèle leur mode de vie à eux, ils révèlent les fractures sociales qu'on est en train de voir actuellement, notamment le fait que pour que ces nomades-là puissent exister, il faut en contrepartie qu'il y ait des sédentaires, qui sont souvent des personnes qui n'ont pas vraiment le choix de pouvoir se projeter dans ce type de voyage. Voilà. pour cette présentation un peu sommaire, parce qu'à distance, je pense que ce n'est pas la peine de vous assommer trop longtemps à propos de ce livre, mais en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. et merci beaucoup de m'avoir écouté, vous tous, apparemment, vous êtes 44. Donc, voilà, j'attends vos questions. Donc, nous avons une question de Vincent Cavarock. Le nomadisme en plein confinement, est-ce que c'est possible ? Alors, évidemment, moi, dès qu'il y a eu l'annonce du confinement, je me suis intéressé aux gens que j'avais suivis, mais aussi à plusieurs groupes Facebook sur lesquels je suis, il y a des activités de nomades. Et forcément, ce confinement, c'est quelque chose qui les chamboule beaucoup, notamment parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui vivent, par exemple, à Bali ou au Vietnam, qui sont, en fait, dans une zone un peu grise. Ils travaillent avec des visas de... Je joue à vos questions débiles en même temps. Oui, mes mains sont propres. Ils travaillent avec des visas de tourisme. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment le droit d'être sur place. Et au moment où il a fallu être rapatrié, ça a pu causer quelques problèmes comme ça, après un point très positif de ce confinement, c'est qu'il y a eu énormément de solidarité sur les groupes de nomades, pour le coup, pas ceux dont j'ai le plus parlé dans mon livre, mais des nomades qui sont peut-être un peu plus précaires et qui vivent en camion. Et il y a énormément de personnes en France qui leur ont proposé de venir s'installer sur leur terrain, voire même, j'ai vu des gens et aussi dans les groupes de digital nomades qui mettaient leurs appartements à disposition dans les endroits où je ne l'ai pas. Donc, oui, oui, c'est possible de rester nomade. Enfin, en tout cas, disons que le confinement, ça soulignait le fait qu'il y avait des solidarités qui existaient entre les nomades. Et aussi, un aspect que je n'ai pas trop évoqué ici, mais que je trouve très intéressant, c'est ce lien entre la vie réelle entre guillemets et la vie numérique. Parce que voilà, on a souvent tendance à se dire, c'est des gens qui sont présents sur les réseaux mais donc ils sont coupés à de la réalité. Ben non, pas du tout. Le fait d'avoir des amitiés numériques, le fait d'être très présent sur les réseaux, d'engager la conversation avec les gens, ça crée aussi des vraies solidarités qui se retranscrivent dans la vie réelle. Voilà. Alors, on me demande quel nomade je suis. Bon, étant donné que je suis confiné et que j'ai un espace de travail à Tropisme, 121 rue Foncouverte, je ne suis pas vraiment un nomade même si finalement, ma vie est relativement peu différente de celle d'un digital nomade. C'est juste que moi, au lieu d'être à Bali, je suis à Montpellier. Voilà. Peut-on acheter le livre Rubodin en ce moment ? Louise, je n'en ai aucune idée, mais je pense que non. Ah, la question, c'est est-ce qu'on peut venir l'acheter chez moi ? Mince, on dirait que j'ai frimé. C'est à voir, c'est à voir. parlons-en en message privé. Brice, chevet de Londres, me demande, est-ce que tu trouves que les digital nomades sont le groupe avec le plus de contradictions entre leurs valeurs et leurs actions ? Je serais tenté de dire oui. En plus, Brice, je sais que tu as lu mon livre et je pense que ça se voit dans le livre. j'ai entre guillemets un peu moins de sympathie pour les digital nomades parce que j'ai l'impression qu'ils sont moins à l'écoute du monde dans lequel on vit peut-être. À un moment, je disais, ce qui n'a pas forcément plu à certains digital nomades qui ont lu les quelques articles qu'il y a eu sur mon livre, mais je disais que c'était un peu la continuation du pire de notre monde parce que c'est des gens qui prennent énormément l'avion et c'est aussi des gens qui ont un côté, je trouve, un peu aveugle au monde dans lequel on vit puisque évidemment pas tous, mais il y en a certains par exemple qui peuvent vanter les joies de Bali puisque à Bali, on peut se faire masser pour une poignée de dollars sans trouver choquant le fait de déménager dans un pays pour pouvoir se faire masser par quelqu'un qui est à l'âge de notre grand-mère pour le prix d'un coca. Donc oui, pour moi, c'est des gens qui ont beaucoup de contradictions, peut-être plus que les autres, mais je les qualifie aussi de bons élèves du capitalisme parce que pour moi, ils ne sont pas plus contradictoires que la plupart des sédentaires, ils ne sont pas plus contradictoires que quelqu'un qui travaille pour une industrie pétrolière et qui rêve d'un monde meilleur par exemple. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, on vit tous des modes de vie qui sont de plus en plus contradictoires et de plus en plus difficiles à tenir puisqu'on est de plus en plus au courant du monde dans lequel on vit. Ça devient très difficile d'y échapper pour qu'on s'y intéresse un minimum. et en fait, les contradictions qui n'étaient pas visibles avant, maintenant, elles nous sautent aux yeux en fait. C'est difficile maintenant quand on travaille sur notre ordinateur ou quand on utilise notre smartphone de ne pas savoir que les terres rares qui sont dedans, elles sont obtenues de manière qui nous révolterait en fait, si on le savait plus. et voilà, donc pour moi, ils sont confrontés à ces modes de vie intenables de la même manière que beaucoup de sédentaires, on va dire. Alors du coup, Laurent me demande est-ce que les vanlifers sont plutôt liés au surf style ou à d'autres formes ? On va dire qu'à la base, oui, c'est vrai que ce qu'on voit un peu là dans les photos que j'ai mis, celles que j'ai partagées, il y a beaucoup ça. Après, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a énormément de vanlifers qui posent avec des planches de surf et qui ne sont pas bien meilleurs que des gens comme moi par exemple, des surfers de Méditerranée. Donc voilà, je pense que comme il y a quand même, c'est quand même des milieux où l'image a une importance, ça peut prendre un peu plus de place que ce que ça en a réellement, même si dans ceux qui faisaient ça il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup des californiens et c'était beaucoup des surfers, des gros surfers. Et puisqu'on parle de surf, il y a ce personnage qui est dans mon livre qui me plaît beaucoup qui s'appelle Pierre et qui a aménagé un ancien bus scolaire Renault en auberge de surf itinérante. Et voilà, donc lui, c'est vraiment 100% surf. Voilà. Est-ce que je suis resté en contact avec les personnes que j'ai interrogées ? Pas toutes, il y en a beaucoup, oui, parce qu'en fait, on se suit sur Instagram, sur Facebook. Il y en a que j'ai réinterviewé pour un article qui est sorti en février. Et puis, il y en a que je suis parce que ce qu'ils font m'intéresse beaucoup, notamment Pierre avec son auberge de surf. également le couple que je vous montre ici qui s'appelle Wild Human Life qui sont des designers qui sont très intéressés par ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire des technologies facilement reproductibles et qui seraient adaptées en cas de... Enfin, qui sont faciles à reproduire. Et donc, eux, en plus de leur camion, ils ont aménagé une petite remorque assortie qui est carrément un atelier low-tech dans lequel ils créent des couteaux, des éoliennes, tout ça, sans électricité. Il y a aussi la Time House que je vous montrais tout à l'heure qui ont une démarche qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est des gens que j'ai envie de continuer à suivre. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, PF Ellus, le couple qui est ici, qui est très investi pour faire vivre la communauté Van Life en France que j'espérais rencontrer physiquement parce qu'ils organisent un événement, mais leur événement a été à fin avril, donc il a été annulé. Mais je n'excuse pas de les rencontrer bientôt. Ça m'intéresserait beaucoup. Et puis, oui, j'envisage, je ne sais pas comment, mais de poursuivre le contact avec eux. Peut-être notamment une question qui revient souvent, c'est comment on arrête et comment ça se passe l'après. Donc, ça pourrait être intéressant de rester en contact avec eux pour voir un peu comment se fait cette transition. Laurent me demande, les tiny houses sont plutôt celles de constructeurs ou bien des tiny houses déjà construites ? Alors moi, les personnes à qui j'ai parlé pour mon livre, c'était plutôt des gens qui ont construit eux-mêmes leurs tiny houses. L'atelier moins mais mieux, ici, c'est un couple de designers qui travaillent beaucoup, voire essentiellement sur les matériaux de récupération. Donc, leur tiny house, ça va être leur lieu de vie, mais c'était aussi un peu un manifeste, une manière de montrer comment on peut se construire un habitat uniquement en matériaux de récupération. Ils ont trouvé leurs fenêtres sur des chantiers, ce genre de choses. Et ensuite, un autre couple que je connaissais, qui est ici, il s'appelle Yann et Charlotte. Je suis allé passer un week-end dans leur tiny house et eux, ils l'ont construite eux-mêmes, ils avaient très peu de connaissances et alors, justement, ça faisait partie de leur envie. S'ils habitaient en tiny house, c'était obligatoire pour eux que ce soit eux qui la construisent. d'une part, pour des raisons de budget parce que c'est beaucoup moins cher, 30 000 euros, je crois, pour la leur, alors qu'une clé en main, c'est 60 ou 80 000. et puis aussi l'envie d'apprendre, de se réapproprier en fait des choses toutes bêtes, savoir comment les choses fonctionnent, etc. Donc, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Voilà, moi, ça m'intéressait plus d'aller vers des gens qui l'ont construite eux-mêmes. Est-ce que tu as rencontré des couples avec enfants ou qui se projettent dans ce style de vie avec un ou plusieurs enfants ? Une question de Clément de Boulogne. Alors, oui, il y a un couple avec enfants dans mon livre qui est, pardon, c'est un couple qui voyage en vanne, alors pour le coup, qui est un petit peu différent de la vanlife dont je vous en ai parlé pour le moment, c'est ce couple-là qui s'appelle, enfin, qui se fait appeler Nodimages, ce sont des Belges, c'était leur troisième voyage au long cours, là, ils ont traversé l'Afrique en 270 jours, ils ont acheté le camion exprès, ils ont planifié, enfin, ils ont planifié, ils savaient qu'ils voulaient faire un tour de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, et voilà, et donc eux, ils ont été nomades pour un temps prédéfini, de 170, de 180 jours, et voilà, eux, ils ont trois enfants. Ensuite, il y a certains des couples que j'ai interrogés qui savent qu'ils ne veulent pas d'enfants, et après, il y a plusieurs couples à qui je n'ai pas posé la question. Au tout début de mon livre, quand j'ai contacté des vanlifers, j'ai écrit à plusieurs familles avec enfants, mais malheureusement, elles n'ont pas répondu, en fait, et du coup, c'est quelque chose, je trouve, qui manque un petit peu, mais il y en a, en fait, qui le font. Après, je pense que c'est des gens qui font, en général, c'est des gens qui font un gros voyage de temps à autre, et après, le reste du temps, on va dire que leur nomadisme, il est peut-être un peu plus mis en scène. Par exemple, j'avais vu une famille qui vivait dans le gare et qui faisait des photos le week-end au pont du gare, donc c'était des petites excursions comme ça, mais après, ils ont très assez l'Amérique du Sud en 4x4, donc voilà. En parlant de valeur, les nomades que tu as rencontrés, sont-ils globalement respectueux de l'environnement ? C'est difficile à dire. Ils ne sont pas moins respectueux que la plupart des sédentaires que je connais, ça c'est sûr. Il y en a qui roulent avec des véhicules plus ou moins polluants, mais comme ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas d'empreinte au sol, comme ils vivent dans des petits espaces, ils ont relativement peu de possessions. À part les digital nomades, il y en a beaucoup qui prennent très peu l'avion. Et d'ailleurs, même les digital nomades, j'avais posé la question à un Français que j'interviewais et qui me disait que lui, il estimait que son mode de vie n'était pas plus polluant que celui d'un sédentaire parce que même s'il prenait l'avion deux ou trois ou six fois par an, en fait, comme il avait peu de possessions et qu'il était peu gaspilleur, il trouvait que son mode de vie ne posait pas vraiment problème de ce côté-là. Thomas de Montpellier nous demande « Peux-tu nous dire plus de choses sur ceux qui produisent des tiny houses off-grid fabriqués avec des recyclages ? » Alors, donc, pour le coup, là, c'est vraiment le seul exemple que j'ai, moi, de cette mouvance-là. Après, je sais que, donc, eux, ils sont amis avec toute la mouvance low-tech, notamment des gens qui ont lancé un projet qui s'appelle le Low-Tech Lab qui se décline sur un bateau, des gens qui font un tour du monde à la voile, des initiatives low-tech. Et donc, le Low-Tech Lab a aussi créé une tiny house auto-suffisante. Voilà. Après, ce que je peux tant dire, ce n'est pas un sujet que je maîtrise très bien, mais c'est que, donc, ils ont des, tout le monde a des panneaux solaires sur le toit, évidemment. Tout le monde fait en sorte d'être économe en électricité. Pour la nourriture, la plupart, ils envisagent, en fait, comme ils bougent relativement peu, de creuser un trou dans le sol. Par exemple, là, l'atelier moins met mieux, ils ont une trappe dans leur tiny house. Une fois qu'ils sont installés sur un terrain, ils peuvent creuser un trou dans le sol et mettre leurs aliments en frais puisque la terre a moins de variations de température. Voilà. Souvent, ils récupèrent de l'eau de pluie aussi. Par exemple, Yann et Charlotte qui sont là en dessous, eux, c'est pareil, ils fonctionnent soit en récupérant de l'eau de pluie, soit en remplissant une brosse cuve. Ils produisent leur propre électricité. Donc, en fait, ils sont assez autonomes. Une question de Camille Bento. Comment ces nomades conçoivent-ils leur futur par-ci d'un éventuel retour au pays où l'idée de s'enraciner est-elle hors de propos ? Alors, comment ils conçoivent leur futur ? La décision de devenir nomade pour eux, c'est vraiment c'est plutôt une réaction et donc ils ne se projettent pas forcément dans un avenir à long terme mais disons qu'il n'y a pas de pression. Personne ne se dit je dois être nomade pendant 10 ans et si j'arrête dans 2 ans ce sera un échec. C'est plutôt un moment de leur vie. Pour le moment, ils le sont et puis ils verront très bien de quoi l'avenir sera fait. Parle-t-il d'un éventuel retour au pays ? Alors, les vanlifers, il y en a beaucoup qui sont en France ou en Europe ou en tout cas qui repassent régulièrement en Europe ou chez eux. je suis le conseil d'Anne-Charlotte qui hydrate. Ensuite, pour ceux qui sont à l'étranger notamment pour les digital nomades en fait ils retournent voir leur famille régulièrement mais en fait ils ne se projettent pas spécialement à long terme ils aiment bien saisir les opportunités qui se présentent. il y a par exemple une des nomades que j'ai interviewée elle était à Bali et quand j'étais à Paris début mars pour le lancement de mon livre elle était là en fait puisque c'était une française et l'entreprise qu'elle a créée a été intégrée à un incubateur en France donc elle est rentrée pour elle le nomadisme c'est fini et ce n'était pas une décision réfléchie mais c'était une opportunité voilà Bali ça lui a apporté un moment du réseau l'envie de voyage le dépaysement mais là il y avait une autre opportunité à Paris donc maintenant elle revient à Paris on va dire qu'il y a une fluidité entre le nomadisme et le monde sédentaire Vincent me demande est-ce que les nouveaux outils numériques récents permettent à de nouveaux métiers d'accéder au nomadisme je pense je pense je pense qu'il y a en fait il y a énormément de ben voilà ce que disait ce que disait Brice le fait qu'en ce moment on est beaucoup plus que d'habitude à être nomad ça prouve un peu ça c'est peut-être que il y a énormément de métiers qui sont faisables en télétravail donc à partir du moment où ils sont faisables en télétravail ils se prêtent aussi au nomadisme après il y a un français qui est un très grand avocat des digital un très grand comment dire promoteur des digital nomades de ce mode de vie et lui il pense que dans le monde anglo-saxon les managers sont beaucoup moins inquiets que les managers français et donc sont beaucoup plus ouverts au télétravail et donc au nomadisme il estime qu'en France c'est quelque chose sur lequel on a du retard parce que si les managers n'ont pas l'oeil sur leurs équipes ils ont l'impression de servir à rien ou bien qu'on les roule bon moi je pense que oui il y a énormément énormément de métiers qui sont faisables à distance et évidemment c'est grâce aux outils numériques et d'ailleurs je ne sais pas quoi dire là de plus peut-être je ne sais pas ce que tu entends Vincent par les nouveaux outils si c'est des choses comme j'en sais rien Slack ou Trello ou Skype ou si tu as des choses en tête encore plus poussées mais en bon je pense qu'on peut même on peut avoir quasiment une boîte de prod à distance il y a GitHub une entreprise qui fait qui fait du codage pendant très longtemps ils n'avaient même pas du tout de bureau ils n'avaient que ce qu'ils appellent des remote workers que des travailleurs à distance et dans un espace de travail dans le perche moi j'ai rencontré une équipe qui sont donc qui travaille ensemble et qui se retrouve une fois par mois pendant un week-end pour travailler tous ensemble mais en fait sinon tout le reste du temps ils ne se voient pas ils travaillent à distance voilà Clément me demande est-ce que tu as interviewé ou cherché à rencontrer des nomades en bateau alors au tout début je voulais je ne sais pas si même si je fais ci il y a peut-être qu'il faut au tout début je voulais interroger des gens en bateau et en fait j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que je ne pouvais pas interroger tous les types de nomades qui m'intéressaient j'avais peur que mon livre devienne trop fou en fait en parlant de tous les nomadismes finalement je ne parlais plus de grand chose donc je me suis limité à ces trois catégories après j'évoque très rapidement un nomadisme en bateau dont j'ai déjà parlé c'est le low-tech lab donc des gens qui sont partis en voilier de Bretagne et qui font un tour du monde des initiatives low-tech donc ils vont voir des gens qui construisent des éoliennes au Sénégal des gens qui font des fours solaires au Maroc tout ça voilà je lis une question du Vinyl Truck justement le disquaire nomade de notre région qui dit contrairement au nomadisme historique comme celui des manouches où les déplacements se font en groupe on dirait que ces nouveaux nomades sont plus des aventures individuelles est-ce que ces deux types de nomades se croisent et ont des interactions alors deux choses évidemment c'est des énormes différences entre les nouveaux nomades et ceux qui les ont précédés c'est que on va dire qu'avant la société nomade qu'il s'agisse soit des manouches ou des bergers peuls par exemple c'était vraiment des sociétés entières qui se déplaçaient alors que là on va dire que c'est la société qui est réduite à son l'état le plus brut qui est la cellule familiale une personne deux personnes ou bien même si on imagine des enfants c'est 3-5 personnes donc ça c'est une vraie grosse différence c'est que c'est plus des sociétés entières mobiles qui se déplacent d'ailleurs même par exemple les traveleurs ou punk à chiens qui sont un peu des précurseurs de la van life on pourrait dire eux ils ont un comportement qui est plus des plus grandes communautés souvent c'est plusieurs camions qui se déplacent ensemble là c'est pas du tout le cas en revanche c'est quand même des gens qui comme les sociétés nomades traditionnelles vont se regrouper le temps d'un gros événement et en fait faire société à un moment donné les van lifers soit ils vont se retrouver par hasard ou bien ils vont se rendre compte grâce aux réseaux sociaux qu'en fait ils sont au même endroit les digital nomades ils ont énormément de conférences la conférence sur le référencement à Chiang Mai la conférence sur la nomade cruise où on passe 15 jours sur un bateau tout ça donc en fait ils se créent ces communautés là qui communiquent beaucoup par réseaux sociaux donc qui existent en fait de fait sur internet se retrouvent lors d'événements ponctuels un peu comme les povos d'Amérindiens après est-ce que les nomades traditionnels ont des interactions avec les nouveaux nomades à mon avis ça peut arriver de manière très très marginale mais c'est pas quelque chose qui est recherché à mon avis c'est pas recherché des deux côtés c'est quand même c'est parce que c'est des modes de vie très très différents je pense que un vanlifer qui a passé l'été en Norvège et qui redescend passé l'hiver au Portugal je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'atomes crochus avec des gens du voyage Laurie Belenca me demande est-ce que vous avez constaté des rencontres ah ben voilà c'est la même question entre nouveaux nomades et gens du voyage mode de vie qui se croise des rapports qui apparaissent voilà donc ma réponse c'est non pas pour l'instant à mon avis il y a peu de chances que ça arrive notamment parce que c'est des recrutements sociaux très 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 différents quoi du coup même si les vanlifers ou les tainistes et puis même les digital nomades c'est des gens c'est des gens qui sont curieux et bienveillants mais de bon c'est comme la plupart des sédentaires je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sédentaires qui vont spontanément aller rencontrer des gens du voyage mais c'est un peu la même chose STG Michel de Pantin il me semble me demande y a-t-il besoin d'un budget pour quitter la sédentarité et devenir nomade et si oui combien c'est une question que moi je me suis beaucoup posée est-ce qu'il y a besoin d'un budget et en fait pendant assez longtemps je me suis dit oui il y a besoin d'un budget et la preuve que j'avais c'était que la personne qui a créé Van Life un américain qui s'appelle Foster Huntington c'est quelqu'un qui a touché une avance de 20 000 dollars pour son précédent pour un livre et qui en a profité pour acheter un van et tout ça et donc moi je me disais ah bah tiens quand t'as une somme pareille évidemment c'est facile de sauter le pas tu sais que en gros t'as largement de quoi voir ensuite quand j'ai commencé à parler aux gens je me suis rendu compte que cette excuse du budget c'était peut-être un peu une fausse excuse dans le sens où il y a toutes sortes de personnes qui le font notamment des gens qui n'ont pas de grosses économies il y a énormément en fait il y a énormément de gens qui ont beaucoup travaillé et beaucoup économisé pour mettre de côté et ensuite sauter le pas par exemple Yann et Charlotte Yann il est manipulateur radio Charlotte elle travaille dans le social donc ils enchaînent les contrats et puis voilà ils ont épargné le temps de mettre de côté après des gens comme l'UCPF ils multiplient un peu les boulots sur internet un peu comme je fais moi un peu de web rédaction après ils ont écrit un livre numérique sur comment aménager son camion tout ça mais voilà c'est pas des gens qui ont des énormes budgets et ensuite un couple par exemple comme les roommates qui sont ici qui écrivent quelques articles et puis qui sont un peu dans qui commencent à entrevoir la possibilité de vivre de leur voyage ils ont eu un peu d'économie pour acheter leur voyage mais non ils vivent avec un budget il me semble pour un couple qui est de l'ordre de 1200 euros par mois quelque chose comme ça donc je serais tenté de dire qu'il faut un petit budget mais qui est tout à fait à ta portée si là dès que tu auras passé le permis Julien de Lacano me demande les nomades que tu as rencontrés payent-ils des impôts et touchent-ils des allocations sociales alors la plupart de ceux que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté avec qui j'ai parlé de cette question ne touchaient pas la location par contre il y en a beaucoup qui ont créé leur projet quand ils étaient au chômage par exemple Pierre du Commodore Hostel il a quitté son boulot et pendant un an il a monté son projet de bus auberge donc c'était comme une reconversion pendant qu'il était au chômage et c'est aussi le cas pour pour Yann et Charlotte qui étaient aussi au chômage quand ils ont construit leur tiny house la question des impôts je t'avoue que je ne suis pas je ne me suis pas penché beaucoup sur cette question là mais en tout cas pour les digital nomades c'est souvent une vraie question et un vrai problème parce que comme je le disais ils sont dans cette zone grise en fait par exemple une nomade que j'ai interviewé qui est française elle a créé sa boîte quand elle était en Australie mais elle n'avait pas le droit de déposer les statuts en Australie et donc elle les a déposés en France je crois et ensuite très vite elle était à Bali où elle travaillait sur son projet avec une fille une pakistanaise je crois et une autre fille qui vivait à Bali mais qui n'était pas balinaise et donc tout ça ça crée une espèce de flou et d'ailleurs chez les digital nomades c'est une vraie demande que les gouvernements créent en fait un statut qui leur permette d'être d'être plus dans les normes en fait voilà de rentrer dans la case c'est quelque chose que plusieurs pays sont en train de mettre en place notamment l'Estonie voilà Julien me demande après je vais peut-être bientôt terminer mais est-ce que est-ce que j'ai rencontré des gens en caravane des gens du voyage tout ça donc à la base moi j'étais parti sur un projet un peu plus ambitieux de parler de tous les nomades auxquels je pouvais penser donc les gens en bateau les gens du voyage j'avais commencé d'ailleurs à prendre contact avec des gens du voyage les migrants aussi parce que c'est une thématique qui m'intéresse et au bout d'un moment je me suis concentré sur ces trois là parce que ils disent vraiment quelque chose de la société dans laquelle on vit ils sont ils représentent un moment donné plus précis et puis évidemment je me suis assez vite rendu compte que parler de tous les nomades c'était un peu parler de rien ça a un côté très fourre-tout au moment ça n'a plus trop de sens de faire des liens entre une population nomade qui élève des rênes et puis quelqu'un qui développe des sites internet à Lisbonne voilà alors je vais la dernière question que je vais prendre est une question de Jeff Vial une question pratique côté domiciliation légale ça se passe comment ? et bien là chacun fait comme il peut il y a beaucoup de vanlifers qui restent domiciliés chez leurs parents en fait pour les tainistes ça dépend comme il reste plus longtemps à un endroit il y a plusieurs solutions soit tu peux alors tu peux déclarer en mairie que tu es installé à tel endroit le problème c'est que légalement tu n'as pas le droit d'habiter d'être dans un habitat mobile plus de 3 mois au même endroit ou sur le terrain d'une même personne par exemple si moi j'ai un jardin et je te mets à disposition un bout de mon jardin tu peux y rester 3 mois maximum et même si j'ai un autre jardin à le bout de la ville je n'ai pas le droit de te le prêter puisque c'est le même propriétaire voilà avec l'apparition des tiny houses des yurts tout ça il y a beaucoup de discussion sur l'habitat mobile pour le moment ce n'est pas quelque chose qui bouge beaucoup donc ça reste des zones grises après moi les gens que j'ai rencontrés avec les tiny houses j'ai eu deux échos différents Yann et Charlotte n'ont jamais eu de problème je pense que dans beaucoup de cas les comment on dit les mairies sont assez conciliantes elles laissent les gens s'installer puisque de toute façon elles sont sur un terrain privé avec l'accord de quelqu'un voilà par contre quand j'étais dans les landes pour mon enquête qui a duré environ 6 mois mais j'étais dans les landes une semaine j'ai appelé quelqu'un qui fabriquait des tiny houses et qui m'a dit ici ça marche pas du tout parce que les mairies nous font chier elles nous mettent des bâtons dans les roues donc là c'est plutôt des mairies qui ont peur qu'il y ait trop de gens et trop de camions et donc qui interdisent par arrêtés municipaux qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait des stationnements quoi voilà et ensuite chez les digitales nomades la domicile de milliciliation elle est compliquée en fait voilà donc c'est des questions en fait ce qui montre et qui est intéressant tous ces nomades c'est que le monde sédentaire est un peu en retard il y a des catégories trop figées auxquelles on ne correspond plus mais encore une fois c'est pas propre aux nomades puisque moi c'est notre cas c'est le cas de ma compagne c'est le cas de pas mal de personnes je pense qui travaillent à l'autropisme beaucoup d'indépendants c'est qu'en fait on est à cheval sur plusieurs cases et donc dans le moment on ne correspond plus à aucune case moi je suis quand j'écris pour la presse je suis pigiste donc je reçois des fiches de paie en CDB quand je fais du public rédactionnel ou de la rédaction web je suis auto ou de la traduction je suis auto-entrepreneur avec les ventes futures de mon livre je serai auteur aux AGSA enfin voilà donc tout ça ça fait des cases différentes si on est photographe selon qu'on fait de la photo de presse ou de la photo d'art on n'est pas forcément dans la même case donc voilà dès qu'on joue avec plusieurs statues comme ça ça devient vite très flou à la limite la question de sédentaire ou nomade elle ne se pose qu'à moitié voilà et ben donc voilà ça va faire presque une heure qu'on parle je pense qu'il est donc temps de 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 tirer le rideau sur cette sur cette joyeuse joyeuse cérémonie moi je vais je vais prendre mon petit verre à moi aussi et puis voilà je vous remercie à tous de l'avoir de m'avoir suivi j'espère que j'ai répondu à vos questions donc pour rappel ça s'appelle les nouveaux nomades c'est sorti aux éditions arqué ça fait que je ne vous dise pas de bêtises 265 pages avec un cahier central plein de photos ça coûte 19 euros c'est disponible dans beaucoup de librairies je préfère que vous patientiez que vous l'achetez dans votre librairie préférée plutôt que de vous le faire livrer par Amazon ça se trouve à Montpellier au grain des mots à Paris je sais que ça se trouve dans plusieurs librairies notamment celle qui est près du marché des enfants rouges mais dont j'ai oublié le nom à Montpellier on le trouve aussi à Sorens à Riançon on le trouve dans la librairie de la gargouille et puis on doit le trouver dans plein d'autres endroits et si vous ne le trouvez pas dans votre librairie vous pouvez le commander voilà et Clément vient de partager un lien pour le commander sur la librairie.com je vous remercie à tous à ceux qui l'ont lu à ceux qui ont prévu de le lire aux gens qui ont répondu à mes questions aux gens qui l'ont relu à Johan qui a accepté de l'éditer enfin bref merci vraiment merci beaucoup je ne sais pas si ça se trouve à la librairie volume j'aimerais beaucoup mais je ne suis pas sûr voilà merci à tous j'ai l'impression de vous entendre applaudir c'est un truc mais je ne suis pas sûr moi je ne suis pas estruturant j'ai aidé à pouvoir j'ai appris à la manger que je vais coup se décrire j'ai pris un truc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allo ? Merci.